– Bonjour Nathalie Kosciko-Morizel. – Bonjour. – Il y a un mois, jour pour jour, vous vous lanciez dans les primaires de la droite et du centre, comme elles s'appellent officiellement. Et depuis, il y a une petite musique qui s'est installée, c'est que vous auriez du mal à avoir vos parrainages. Il faut des parrainages pour pouvoir se présenter. Et vous avez du mal à les rassembler, c'est vrai ? – Non, c'est quelque chose qu'installent les concurrents pour ne pas parler du fond. – Oui. – Et il faut dire que sur le fond, ils sont un petit peu tous sur les mêmes lignes. Bon, moi d'abord, je pense qu'ils ont tort, parce qu'on a toujours tort d'essayer de fuir le débat. Ils ont tort parce que cette ligne qu'ils défendent, elle est à côté de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Et donc moi, je voudrais qu'on parle. Et puis ils ont tort parce que les faits vont leur donner tort, et ça c'est toujours un peu bête quand on fait de la politique. – Parce que vous allez avoir vos parrainages, donc c'est bien ça. Vous pensez que vous allez avoir… Alors il faut 20 parlementaires, 250 élus, 2500 adhérents. – Vous voyez, 2500 adhérents à Les Républicains, c'est en train de se faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent, qui peuvent encore parrainer sur NK-M-2017, les 250 élus, là c'est 250 grands élus, et les 20 parlementaires. Non, ce qu'il y a, c'est que les dirigeants du parti ont voulu changer les règles du jeu en cours de route… – Et oui, c'est ça qui a donné le sentiment qu'il y avait un sujet et que vous aviez du mal, c'est que… – Le sujet, c'est un sujet, c'est qu'on puisse changer les règles du jeu en cours de route. C'est un vrai problème. Il y a un problème de crédibilité aujourd'hui sur l'organisation de la primaire. D'abord parce que donc on a eu ce bureau politique dans lequel… – C'était à la fin du mois de mars ? – Oui, le président du parti, comme le président du comité d'organisation de la primaire, on dit, ben voilà, on change les règles, et d'ailleurs on ne s'interdit pas de les changer encore. – On change, on les précise, je dis un deux mots pour fixer le sujet, le sujet, il a été de dire, ben tous ceux qui parrainent doivent en gros s'engager sur les valeurs de ceux qui voteront, ce n'est pas complètement absurde. – Sauf que ce sujet avait été débattu il y a un an, expressément débattu, moi à l'époque, parce que là j'étais numéro deux du parti, ça avait été expressément débattu, et on avait choisi de calquer les règles pour la primaire sur les règles pour l'élection présidentielle, ce qui n'est pas anormal, après vous me direz, sur le fond ça se défend, le problème c'est que si vous rentrez dans cette logique-là, on peut tout changer, et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, comme le président du comité d'organisation, on dit à l'occasion de ce bureau politique, ben oui, on ne s'interdit pas de changer encore, et ça pose un problème de crédibilité vis-à-vis des électeurs, moi je souhaite que le plus grand nombre de Français viennent voter, participent, se mobilisent, et on leur propose de venir voter dans un dispositif dont on dit, mais vous savez, les règles, on les adapte au fur et à mesure. Et en fonction de nos intérêts. – Est-ce que c'est fait pour vous bloquer, vous ? – En l'espèce, oui. – Ceux qui, je ne sais pas si ce sont les petits candidats, en tout cas ceux qui ne sont pas les grands candidats, vont les percerrer aujourd'hui. – En l'espèce, c'était l'objectif, je vous dis, ça ne marchera pas. – Et ça ne marchera pas ? – Non, ça ne marchera pas. – Il y a trop de candidats ? – Ça ne marchera pas parce que ça provoque une réaction, en particulier chez les parlementaires, qui disent, écoute, on est d'accord ou pas d'accord avec tout ce que tu dis, et d'ailleurs, moi je ne leur demande pas d'être d'accord avec tout ce que je dis, on est rarement 100% d'accord avec quelqu'un, sauf dans les États totalitaires. On est d'accord ou pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais on trouve qu'il faut que cette sensibilité puisse être présente dans la primaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de candidats, moi je trouve ça bien qu'il faut que ce soit ouvert à tous les électeurs, donc il faut qu'il y ait une variété de candidats. Après, le problème, c'est la ligne, c'est que beaucoup de candidats sont sur la même ligne. – Et ils sont là pour quoi alors ? Pour se faire valoir ? Pour essayer de décrocher les quelques pouillèmes de points qui leur permettront d'être ministre après ? – Il y a forcément des batailles, des batailles, des gros candidats. – Qui sont pilotées par des grands candidats ? – Aucune candidature, et probablement aussi pour ça, aucune candidature n'est illégitime en soi. Moi je veux dire vraiment que même, je trouve que toutes les candidatures doivent pouvoir être entendues, mais dans cette phase de pré-campagne, que ça ne pose pas de problème. Simplement, c'est vrai que beaucoup des candidatures qui sont aujourd'hui sur la table, sont sur la même ligne. Moi je défends une ligne qui est différente, je donne quelques exemples. – Sur la stratégie vis-à-vis du FN, j'étais la seule au bureau politique à dire que non, je n'étais pas d'accord avec le Nini, je n'étais pas d'accord pour qu'on renvoie dos à dos, le PS et le FN. Oui, mais les Français étaient plutôt d'accord avec moi, puisque les Français, s'ils avaient voté avec la ligne de parti pour le Nini, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en région PACA, dans le Grand Est, il y aurait eu des présidences nationales. – Cette façon, ce débat qui s'est créé sur les parrainages, et qui au fond n'est pas un débat sur les parrainages, mais sur le fond et sur le point de savoir, où vous pouvez aller chercher vos soutiens, il y a aussi un débat sur où est votre ligne. Et ce que vous reprochez probablement à un nombre de gens qui seront vos concurrents à la primaire, c'est que vous êtes vraiment aux bordures de la gauche et des républicains. Est-ce que c'est bien ça ? – Moi, ce que je leur reproche, et ce que je reproche à cette façon d'aborder les choses, c'est que ce sont des vieilles catégories de pensée. Ces gens-là résonnent en fonction d'une règle plus ou moins linéaire, vous êtes plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, plus ou moins… Moi, j'étais la seule à être contre le Nini. J'ai été une des seules à lancer le débat contre la déchéance de nationalité. – Oui, c'est vrai. – Rejoint par la suite, par Fillon, par d'autres, mais au début, on était bien seuls. Pourquoi ? Parce que je pensais que ça ne servait à rien. Je suis la seule aujourd'hui à dire que l'ubérisation de la société et de l'économie, d'abord, ce n'est pas forcément une catastrophe, et de toute façon, c'est en train de se passer. Donc il faudrait arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Il faudrait sortir de ces politiques de droite qui promettent tous ce qu'ils ont déjà promis en 2002 et ce qu'ils n'ont pas fait à ce moment-là pour parler de la société comme elle va et comme elle devient aujourd'hui. Et donc ce n'est pas plus à droite ou plus à gauche, c'est peut-être plus dans la vie et moins dans la vie. Mais il reste plus des questions. – C'est un homme qui suit le même raisonnement que vous, en réalité. Il s'appelle Emmanuel Macron, il vient de lancer son mouvement En Marche et il dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite. C'est une démarche qui vous parle ? – Il rejoint un certain nombre de choses que je développe depuis des mois qui sont d'ailleurs dans mon livre. J'ai écrit un livre, nous avons changé de livre, qui parle notamment de ça, du fait que les clivages politiques, aujourd'hui les partis, peinent à capter ce qui se passe dans la société et même dans l'économie et qui sont largement à côté de la vie. Donc je trouve ça plutôt intéressant. J'ai l'impression, quand je le vois faire, moi je vois ça plutôt comme un renfort en quelque sorte. Oui, un renfort au sens où il développe des idées qui ne sont pas très éloignées. – Mon mouvement n'est ni de gauche ni de droite. Est-ce que vous diriez, vous, que vous n'êtes ni de droite ni de gauche ? – Moi je dis, je l'ai même écrit dans mon livre, que sur un certain nombre de sujets, les clivages en fait, peinent à capter la réalité. Les clivages aujourd'hui, ils ont été construits sur des architectures idéologiques qui sont datés d'il y a 20 ou 30 ans. – Une fois que vous avez construit votre corpus idéologique, est-ce que vous vous sentez ni de droite ni de gauche ? – Et moi je cherche à les dépasser. Et quand je vous dis que je suis contre la déchéance, on a emmené un mouvement qui était en effet ni de droite ni de gauche. Quand je vous dis que la question aujourd'hui, ce n'est pas seulement est-ce qu'on va sortir les 35 heures, c'est comment on fait pour que le travail indépendant puisse trouver un cadre. parce qu'aujourd'hui, le fait majeur du monde du travail, ce n'est pas les vieux débats 35, 37 ou 39 heures, c'est l'émergence du travail indépendant. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit forcément droite ou de gauche. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets du monde contemporain qui ne se laissent pas capter dans cette distribution plus ou moins droite, plus ou moins gauche. – Voilà, il n'y a plus cette règle, je reprends votre geste. – Sur le fond, je vais vous dire, sur le fond, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Je vous dis, c'est des trucs que j'ai développés par ailleurs. On peut s'y retrouver, on peut avoir des débats, des confrontations. Après, il y a quand même une limite, il y a quand même un problème. C'est cette déclaration qui fait immédiatement, en parallèle, de loyauté à François Hollande. Et là, d'un coup, on reste perplexe. – Vous pensez qu'il n'est pas sincère ? – Je ne suis pas sûre qu'il soit libre, surtout. – Ou qu'il fait de la politique comme les autres. – Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas sûre qu'il soit allé au bout de sa propre démarche, en fait. Moi, je ne fais pas de procès d'intention, je ne dis pas qu'il y a un truc caché ou quoi. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit allé au bout de sa logique. On ne peut pas se déclarer libre pour un nouveau débat, une nouvelle façon de travailler avec les Français, le revendiquer et rester dans un gouvernement qui fait le contraire et commencer par une déclaration de loyauté au chef de file de la gauche qui n'est manifestement pas lui dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, d'un coup, ça… – Bon, donc, tout n'est pas absolument nouveau dans sa démarche. – Ah non, sur cette partie-là, vraiment pas. C'est très classique. – Il y a beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens à gauche qui sont un peu agacés par sa démarche. Je dis, mais il n'est même pas élu. C'est un sujet, ça ? Est-ce qu'on peut se lancer en politique, essayer de bousculer tout ça sans avoir même été élu un jour ? – Je veux dire, c'est un sujet si ça dure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire durablement de la politique sans chercher le sentiment des Français. Les Français doivent, à un moment, valider. Mais bon, pour commencer, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas ça qui me choque le plus. Je vous dis ce qui me choque le plus, parce que j'ai l'impression qu'il ne va pas au bout de sa propre démarche. – En tout cas, vous vous irez au bout de la vôtre, vous serez candidate à la primaire et vous espérez l'emporter et être candidate à l'élection présidentielle. – Et je pense qu'on a besoin, aujourd'hui, de changer de logique et de se dire que c'est fini de passer son temps à protéger l'existence. Ce qu'il faut, c'est saisir les opportunités du monde qui vient. C'est ça que je propose dans cette primaire. – Pour une nouvelle logique, merci. – Merci à vous.